Salut mes amis, on va résoudre l'exercice 2 du chapitre vecteur et translation. On commence par l'énoncé de l'exercice, soit AB et D trois points. Alors la première question, construis le point C, tel que le vecteur AB égale le vecteur DC. La deuxième question, construis le point M, tel que le vecteur AM égale le vecteur AB plus AC. Et la troisième question, montrer que le point C est le milieu de segment DM. Donc on commence par la première question, c'est de construire le point C, tel que le vecteur AB égale le vecteur DC. Dans notre brillant, on peut écrire, on a le vecteur AB égale le vecteur DC. Ça veut dire, c'est-à-dire, que AB égale le vecteur DC est un parallélogan. Donc on prend trois points, les trois points A et B, et le point D. Puis on construit le point C, tel que ABCD est un parallélogan. Alors cette relation, donc ABCD est un parallélogan. Donc on utilise le compas. On prend premièrement la distance AB. Donc il est important de savoir comment construire un parallélogan. Oui, on prend la distance AB. Et voilà, on a construit le point C. On relève entre les points. Et on a ABCD est un parallélogan. La deuxième question, construit le point M, tel que AM, le vecteur AM, égale le vecteur AB, plus le vecteur AC. Donc cette relation n'a donc AB, A, B, et le point M à la place de plus M, C est un parallélogan. Donc cette relation n'a donc AB, M, C est un parallélogan. Donc on va construire le vecteur AC. Puis on prend le compas, et on prend la distance AB. Puis on prend la distance AC. Et on a construit le point M. On relève entre les points, et on obtient le deuxième parallélogan, AB, M, C. La troisième question, c'est de montrer que le point C est le milieu de ce mot DM. C'est-à-dire, entre parenthèses, il faut montrer que le vecteur DC égale le vecteur CM. Comme on l'a vu dans la première vidéo. Pour répondre à cette question, pour montrer que le vecteur DC égale le vecteur CM, on va utiliser l'énoncé du exercice. Donc la première énoncée, on a le vecteur AD égale le vecteur DC. Donc on a le vecteur AB égale le vecteur DC. Et la deuxième énoncée, c'est que AM, le vecteur AM, égale le vecteur AB, plus le vecteur AC. Donc cette relation, nous donnent que AB, M, C est un parallélogan. Il faut connaître comment traduire ces relations en dit parallélogan. Ou bien, le contraire, c'est-à-dire, si on a un parallélogan, il faut connaître comment extraire les vecteurs égaux. Alors, donc on a AB, M, C est un parallélogan. AB, M, C est un parallélogan. Donc le vecteur AB égale le vecteur CM. Donc on a ici le vecteur AB égale le vecteur DC. Deuxième cas, on a le vecteur AB égale le vecteur CM. Donc, le vecteur DC, on conclut que le vecteur DC égale le vecteur CM. D'où C est le milieu de C-DM. Et voilà, on a terminé notre exercice. N'oubliez pas de partager des exercices avec vos amis.